Donc précédemment nous avons vu comment faire un boîtier pour notre capteur de température et d'humidité. Alors maintenant je vais vous montrer comment programmer notre Arduino. Télécharger sur github le code, il faut le copier dans le carnet de croquis de l'Arduino ainsi que le dossier libraries pour avoir la bibliothèque qui gère le DHT. Cette bibliothèque a été fait par Adafruit. Comme vous pouvez voir dans le code on peut utiliser d'autres capteurs de température humidité. Le DHT 22 et 21 normalement il y a juste à changer cette ligne dans le code au début. Après voilà ça c'est ce qui gère en fait LibreConnect c'est juste cette ligne là en fait. On vérifie que si on reçoit slash info on lui envoie le nom du prototype plus le websocket. On a par contre besoin d'une petite routine qui va nous convertir les caractères reçus depuis l'USB en une chaîne de caractère et à partir de là on fait tourner le code qui va récupérer les valeurs d'humidité, de température et de luminosité. Pour la luminosité c'est optionnel vous pouvez le désactiver et l'activer au début du code. J'essaie toujours d'avoir des variables au début du code qui permet de modifier le fonctionnement où on branche les composants. De toute façon c'est pas vraiment utile de comprendre comment tout ça marche. Vous pouvez copier le programme sur votre Arduino pour l'utiliser. Vérifiez dans Tool, c'est dans l'outil en français, que la board c'est bien Arduino Nano et le processeur ATmega 328. Pour port séries, le mieux c'est d'essayer au pif, je disais que ça marche. C'est pas évident des fois il y a des ports séries qui sont créés par Windows qui ne servent à rien donc surtout si vous avez Bluetooth. Donc là Vite, on a vu comment utiliser directement notre capteur dans le moniteur série d'Arduino. Il n'est pas obligé d'utiliser LibreConnect. Le prototype fonctionne, vous pouvez faire vos propres programmes si vous préférez. Donc voilà avec LibreConnect, il nous a repéré notre capteur de température et nous allons voir depuis les démos sur madnud.org interface. On va le tester. On va ici et il se connecte automatiquement. Et là on a toutes les informations que notre capteur envoie. J'expliquerai plus tard ces deux boutons, PowerOff et Reboot. C'est quand en fait on peut lancer LibreConnect en lui disant que si on lui envoie des commandes spéciales, il va éteindre ou redémarrer la machine. C'est très utile avec un Raspberry Pi en fait. Évidemment, là dans notre exemple, il n'y a pas les capteurs de luminosité parce que quand j'avais fait l'exemple, il n'y en avait pas. Mais vous pouvez créer vos propres interfaces grâce à l'éditeur de LibreInterface, ici. Et quand vous avez téléchargé le code pour le capteur de température, dans Apps, il y a un petit fichier JSON qui nous permet d'avoir une interface de base. Et depuis l'éditeur, vous pouvez le modifier en cliquant ici. Hop, vous voyez tout le code. Dès que vous faites une modification et que vous sauvegardez, automatiquement, ça va remettre à jour le code. Ce qui vous permet vraiment de tester très rapidement des codes. Donc très brièvement, je vais vous expliquer comment ça marche. J'utilise une bibliothèque javascript qui s'appelle Reconnecting WebSockets. Ce qui permet, si vous débranchez l'arduino et que vous le rebranchez, il va reconnecter automatiquement le WebSockets en essayant périodiquement de se reconnecter. Les WebSockets, ça fonctionne vraiment comme le WebSockets de base si vous n'utilisez aucune bibliothèque javascript. C'est-à-dire là, on a des événements, c'est-à-dire quand on reçoit un message, s'il y a une erreur, si c'est fermé, si c'est ouvert le WebSockets. Et en fait, on l'assigne des fonctions, donc Connection Start pour quand ça commence. On envoie info parce que c'est ça qui fait que ça envoie les données. Et si ça échoue, on remet les capteurs à zéro sur l'affichage pour bien montrer qu'il y a un problème. Alors ici, c'est dès qu'on reçoit une donnée du WebSockets, on va récupérer toutes ces données, les couper par rapport au point-virgule, et après les afficher sur notre interface web. Donc je me suis fait mémuse à changer l'icône du thermomètre, ce qui fait qu'il fera plus ou moins rempli selon la température. Et voilà, voilà vraiment l'interface. Donc on utilise Semantic UI pour gérer tout ça. Ça nous permet vraiment avec des classes CSS de très facilement créer notre interface. Petit défaut, peut-être que c'est un avantage aussi, c'est qu'avec mon éditeur, à chaque fois qu'on va ouvrir le code, il va le récupérer dans son état actuel. Donc si vous faites une sauvegarde, vous allez sauvegarder aussi les valeurs qui sont affichées. Donc c'est pour ça qu'au début du programme, je fais un reset pour être vraiment sûr que c'est connecté. Donc là, vous pouvez voir que j'ai débranché l'Arduino et que je le rebranche sur un autre port USB. Donc le problème, c'est que ça va changer le nom du port, mais grâce à LibreConnect, il va automatiquement détecter le changement de port et grâce à Reconnecting WebSocket, ça reconnecte directement sur notre interface web, notre capteur de température sans rien toucher, sans actualiser la page. Alors, je vous montre un exemple un peu plus complexe que j'ai fait avec mon éditeur de code sur LibreInterface. Donc ici, il y a deux capteurs de température, un iframe qui récupère l'interface mobile de Météo France. Donc comme ça, ça me permet d'avoir le temps. J'ai fait plein de petits boutons pour faire un peu une page d'accueil. En fait, c'est quand j'ouvre mon navigateur, j'ai accès à tout ça, tous ces boutons et j'ai aussi rajouté ma domotique directement dans cette interface pour contrôler mes LED, la lampe dans le salon et la lampe dans ma cuisine. On peut vraiment faire des trucs assez poussés, en fait, avec juste du javascript sans serveur web. Là, par exemple, il va récupérer les issues que j'ai sur un repository GitHub. Donc ça me permet de voir directement dans la page d'accueil où j'en suis dans mon code. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...